Donc merci au président de l'AGLO et Mère de Draguignan d'avoir mis ce magnifique endroit à notre disposition. Pour parler des élus, il y en a un, mais il aurait dû être au conseil municipal de majorité. Donc en principe il y en a d'autres qui vont arriver, normalement ils sont entre eux, ils ne vont pas se taper dessus. Donc il devrait arriver. Greg, merci de ta présence. Ça me fait plaisir. Voilà. Voilà. Puisqu'ils ne sont pas là, on va continuer à parler d'eux. Ça a du sens pour vous les partenaires parce qu'on a une municipalité qui nous suit bien et qui serait prête aussi à cranter si jamais par bonheur, mais aussi notre niveau s'élever. Donc c'est important. On a un maire qui a conscience que la culture et le sport, c'est des indicateurs essentiels pour la santé d'une commune. Et voilà. Donc je pense que, évidemment, c'est le projet des dirigeants et des salariés du club, mais c'est aussi le projet d'une ville et d'un territoire. Donc voilà. Ça a du sens. Et tant mieux pour ça. Donc, avant de... Voilà. Vous êtes là, en fait. On va essayer de se donner une ligne de conduite à tenir sur les 2-3 ans qui arrivent pour essayer d'aller vers le haut niveau parce que c'est là qu'on veut aller, clairement. Et bon, avant de vous dire où on va aller, on va faire un petit récapératif historique très rapide, je vous rassure, pour dire d'où on vient sur tout. Donc écoutez, le club, il est né en 1979. On a un peu plus de 40 ans. Comme souvent à l'époque, c'est un professeur de PS qui l'a créé, d'éducation physique, Pierre Bouvier. Voilà. Donc pendant quelques années, c'était un club. Ça a évolué en départemental, en régional et tout ça. Il y a eu un petit coup d'éclat en 1992. Alors, pour ceux qui connaissent, 1992, c'est une grande année pour le handball français parce que c'est la première médaille olympique des Jeux Olympiques de Barcelone qui a tout déclenché. Mais bon, pour le handball à Draguignan aussi. Ils ont eu une équipe, on appelait ça KD à l'époque, qui a terminé en finale du championnat de France KD. Donc maintenant, on dirait des 15 ou des 16, ça dépend des régions. Voilà. Moi, je suis arrivé à Draguignan 5-6 ans après. Donc ces joueurs-là, qui avaient 16 ans, ils devaient en avoir 21, avec une équipe qui évoluait en régional. Alors, tout le monde me parlait de cette génération dorée qui avait fait la finale, ça s'appelait le Falconi, le championnat à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir des joueurs qui ont fait de finale le Falconi, donc vous jouiez contre les plus grands clubs français, et d'être en excellence régional 5 ans après. Et bien si, c'était possible. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de volonté, ni de la mairie, ni des joueurs, ni de personne d'ailleurs, de faire du haut niveau. Mais bon, c'était bizarre. Moi, j'arrivais d'un club un peu plus huppé dans l'Est de la France, Thionville, qui jouait des gens à un national. Et moi, je n'étais jamais sorti des poules des Falconi, quoi. Et donc, quand vous arrivez dans un club et on vous dit, cette génération-là, elle a fait les finales des France, bonjour Sofiane, tu es bienvenue. Voilà, bon. Et puis, bon, le club a continué comme ça, à vivoter en régionale, pré-nationale, régional. Donc, la pré-nationale, c'est la division où on est actuellement. De temps en temps, on sortait un joueur qui allait faire une petite carrière pro, donc Julien Guillema, il y avait Renaud Lugallique, Jean-Paul Biscan-Miglia, Damiani, bon. Ça, c'est encore des joueurs qui sont pro à Bordeaux. Il y en a Baptiste, Baptiste Antoine à Moulouse. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, on en a encore un, deux, trois. On a Demaille, Alexandre Demaille, qui était à Saint-Rave, qui est maintenant à Nîmes. Bon, voilà, on en a quelques-uns qui font des carrières pro, mais c'était jamais vraiment collectif. Et puis, en 2013, voilà, bon, la conjoncture a fait qu'on a fait la première accession en National 3. Il n'y a pas resté longtemps, on a resté une saison. Là, de nouveau, le club n'était pas prêt. Donc, au moins, j'étais bien placé pour le savoir. Je n'étais pas prêt non plus, c'était moi le coach. Donc, j'étais encore en plein dans l'adaptorisme et la passion. Mais bon, l'National 3, ça demande un peu plus que ça. C'est le président de l'époque qui avait fait les recrutements. Enfin, bon, voilà, c'était pas possible. Mais, cette fameuse année, en 2013, en 2014, Sébastien, il est venu terminer sa carrière à Draguignan en National 3. Et voilà, et il a mis les pieds dans le club. Et moi, sur les analyses de match, donc, bon, il y en avait des bonnes, des moins bonnes. Mais on sentait que lui, déjà, il s'acrantait un petit peu au niveau dessus, même au niveau de moi. Il est bien au-dessus de moi, d'ailleurs. Et donc, c'était intéressant. Et bon, puis on a fait un petit bonhomme de chemin. Moi, j'ai arrêté l'équipe 1, Sébastien l'a reprise, et puis tac, tac, tac. Et puis, il est heureux. On a réussi à remonter en National 3. Et puis, vers 2017, voilà, 2016, 2017, bon, moi, on m'a collé dans ses pattes. Il ne voulait pas forcément, mais j'avais un diplôme de préparateur physique. Et on m'a dit, ça serait bien de travailler en duo. Donc, je ne me suis pas imposé, parce que je sais ce que c'est que de se voir imposer un binôme. Et bon, puis ça a matché, finalement. On s'est aperçu qu'on avait la même conception des choses, et que le petit dracé de moi n'est pas plus bon que les autres, que si on lui donne à manger, il va réussir. Donc, on a travaillé ensemble, et puis, voilà, on a commencé à mettre la pression sur les dirigeants de l'époque. On nous a proposé de partir à Chabran. Ils ne voulaient pas trop. Ils étaient bien dans leur routine. Bon, donc, on n'a pas fait de putsch, mais on a proposé à notre projet. Et puis, en 2018, voilà, moi, je suis passé à la présidence. On est passé à Chabran, et c'est tout de suite le travail nous a fait cranter. C'est-à-dire qu'on a pu mettre toutes nos catégories de jeunes à partir des U13 à trois entraînements par semaine, etc., etc., et le niveau, il a explosé. Entre-temps, on a rencontré Yoann Adelantado, on a créé le club des partenaires avec Karim, et puis tout ça, ça fait que le club expose. Et voilà, en 2021, là, 2023, maintenant, on est en national. Slide suivant. Voilà, donc là, je vais essayer de ne pas empiéter sur Seb, mais voilà. Voilà, donc le club, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est neuf catégories de jeux, des babies à la nationale 1. C'est des jeunes en U15 et U17 qui sont plus haut niveau dans lequel ils peuvent évoluer, donc il y a la départementale, la régionale, et puis les élites. Donc ça, évidemment, c'est un coût, on paye les arbitres, on se déplace loin, on va à Carpentras, à Avignon, à Cap, plutôt que de jouer contre l'amical des pompiers d'Obs. Mais c'est une volonté, parce que, bon, voilà, nous, on veut alimenter notre équipe Espoir qui jouait encore la montée en National 3, et pour les meilleurs, arriver à mettre un pied dans la haine. Donc, voilà, c'est obligatoire. On a exposé, grâce à Karim et à Yoann, qui nous ont fait vous rencontrer, en tout cas une partie d'entre vous, les partenaires, et on a exposé, avec ce nouveau gymnase, les spectateurs, et on est maintenant 3 à les 3. Donc on en discutera plus tard sur les projections. Voilà, alors ça, Marilyn et Steph, vous ne voulez absolument pas que je le fasse, je tiens à vous le dire. Donc, bon, je ne suis pas complètement hors-somme, mais je vous dis que dans quelques années, regardez une petite affiche DV, DVHB, PSG, ou un derby contre le Saint-Raph, oui, pourquoi pas ? Alors évidemment, vous allez voir que les étapes, avant d'y arriver, elles sont compliquées, mais... Oui, elles sont compliquées, mais c'est possible. Bon, moi j'ai ça dans un coin de ma tête, et j'aimerais bien que vous, à la fin de la soirée, vous ayez aussi ça dans un coin de votre tête. Par exemple, Karim, tu vois, c'est l'année prochaine, tu mets 500 000 sur le tapis. Bon, ça, mais je n'étais pas d'accord non plus, mais Helder peut être capitaine et tirer les balles d'études. Alors, je ne donne pas de réponse tout de suite, prends le temps de la réflexion, on en parle jeudi, on le voisine. D'accord ? Voilà, bon. Alors évidemment, je plaisante, mais en raccourcissant, si Saraf, on ne le souhaite pas évidemment, mais si Saraf termine le dernier de sa poule, et que nous, on termine le premier de la nôtre, on est dans la même division. Bon, vous verrez sur une pyramide, tout à l'heure, Saraf vous expliquera presque, si on enlève la poule élite. Slide suivant. C'est pas grave. Oui, merci. Bon, voilà, alors, voilà, globalement, je vais aller à ça rapidement, voilà, l'implication sur le territoire, on essaie de participer, on parle évidemment de la ville de Draguignan, mais nous, vous savez, c'est pas par des bagoujis, mais c'est dans notre ADN, c'est tout le territoire qu'on essaie d'inonder, ça, ça nous plaît, d'aller chercher les petites villes autour de Draguignan, parce que le handball, maintenant, c'est universel, et il faut que tout le monde puisse le pratiquer. Donc, voilà, on s'implique dans presque toutes les communes, en tout cas, qui nous le proposent, on a été faire des stages à la Roquette-Clappon, voilà, partout où il y a un gymnase, on va essayer d'amener tout ça. Je vous dis, on a cranté au niveau des acteurs économiques, donc vous, on a créé neuf emplois sur le bassin de Rassénois, donc on a des CDI, des CDD, des apprentissages, on participe à l'école de la deuxième chance, à l'IMSAC, on leur envoie des apprentissages, on envoie des éducateurs formés dans le service des sports de la municipalité, donc, voilà, on essaye de jouer notre jeu à fond, on est évidemment là pour faire du handball, mais pas que, si on arrive à créer une dynamique économique, et cranter un peu tout ça, voilà, c'est le but. Il ne faut pas nous voir que comme un club de sport, mais, voilà, comme une entité qui gravite autour de Draguignan, et puis on va essayer de travailler ensemble. Donc, je ne sais plus où j'en suis, j'ai peut-être fini, je pense, hein ? Oui, après, c'est à Seb. Bon, voilà, alors, pour terminer, je vous dirais que ce qui nous fait le plus plaisir à l'heure actuelle, c'est que comme on voit venir au match, là, si nombreux, c'est que vous n'êtes pas spectateur, vous êtes supporter, et ça, et ça se voit, ça se sent, ça tape sur les tables, et ça, pour nous, c'est déjà une première victoire que vous impliquez autant que ça sur les matchs. Donc, on vous remercie pour ça, et puis, à bientôt. Merci. C'est pas fini, c'est pas fini ? Ouais, je t'ai pas fait trop faire, mais je t'ai pas fini. Tu viens t'ensoir ? Ouais, ça m'est ultra beurre. Moi, je reste assis, je suis fini. Bon, on va prendre un peu la main sur le projet, sur... On va rentrer un peu plus dans le détail. Aujourd'hui, le Draguignan Warmball, c'est... C'est trois axes qu'on va essayer de mettre un peu en avant aujourd'hui, enfin, ce soir. La formation, tout d'abord, c'est... pour pouvoir avoir une vitrine, pour pouvoir faire du haut niveau, il était important pour nous que la formation soit présente. Depuis le début, on parle de... Bon, peut-être dizaines d'années à peu près, depuis que Loïc et moi avons repris un peu ce projet-là, il était important qu'on arrive à tout... à tout faire grandir en même temps. la formation existait déjà, il y avait des enfants, il y avait des équipes, il était important pour nous que cette formation prenne encore un peu plus de relief, qu'on appuie un peu plus sur ces enfants qui réussissaient, en tout cas, et qui partaient rapidement. Donc on a vraiment mis l'accent sur les dix dernières années sur la formation, d'où le nom d'entraînement en plus, et puis la performance, parce que maintenant, on arrive à tirer les équipes sur un haut niveau. L'idée de ce projet-là, en fait, c'est de continuer à faire grandir cette formation-là, et pourquoi pas demain, alors on reste un peu utopique, un peu comme jouer contre le Paris Saint-Germain, mais avoir un centre de formation, une académie, quelque chose qui va nous permettre au sein de la Dracénie de pouvoir accueillir bon nombre d'enfants qui peut-être auraient envie de découvrir le handball et puis, avec certains talents cachés peut-être, qu'on arrivera, j'espère, à déceler avec nos éducateurs, alimenter cette formation-là. On parle aujourd'hui de la volonté de pouvoir travailler dans toutes ces villes. C'est une réalité. Alors, on a déjà commencé, on a la chance de pouvoir déjà travailler avec Vidoban et Lemieux autour de nous. On a des éducateurs qui sont implantés où on arrive même à faire venir et à aller travailler là-bas. C'est vraiment le but, c'est d'élargir le plus possible cette base-là. Pas tout ramener, forcément, à Draguignan, mais en tout cas, avoir cette DPVA remplie de jeunes petits en balleure. Donc, voilà, formation, un gros point important pour nous, qu'on ne lâchera pas, avec tous les éducateurs qui sont en formation ou formés déjà depuis un petit moment. Le secteur professionnel, alors ça, si, c'est pareil, on parle de projet. Aujourd'hui, l'équipe de National Un, elle est constituée de quelques joueurs professionnels. Alors, en l'occurrence, de cette année, on a des obligations. La fédération nous oblige à en avoir un certain nombre. On n'est pas encore obligé d'avoir une équipe complètement professionnelle qui a du sens pour nous parce que, comme a pu expliquer Loïc, on travaille aujourd'hui avec Campus Connecté, par exemple, ou d'autres institutions avec qui on arrive à placer nos joueurs soit en formation ou soit travailler avec une mairie dans laquelle on a réussi à intégrer quelques joueurs compétents, pas des joueurs, mais des éducateurs compétents pour travailler au service animation et dans d'autres entreprises dans lesquelles, je pense à Vareo, on a réussi à placer Sergueï qui travaille et ils sont très contents de l'avoir. Voilà, les connexions qu'on a aujourd'hui et la possibilité d'implanter nos joueurs aussi dans ce monde-là et non pas uniquement comme une vitrine, comme des joueurs qui jouent de sa misseur sur un terrain, mais avoir cette interaction encore une fois entre le modèle économique, les entreprises, une municipalité, une agglomération et ça, ça a du sens et tant qu'on pourra et on travaillera dans ce sens-là, ça c'est une évidence. Donc le secteur professionnel, la formation, c'est bien évidemment les deux gros axes de travail et puis il y en a un troisième, on a commencé un petit peu pour en parler, c'est la structure. Alors l'économie, je laisserai la demoiselle et les deux personnes à côté de nous pour en parler un peu mieux que moi, mais en tout cas la structure aujourd'hui elle est belle parce que Chabron est un beau site récent mais aujourd'hui on arrive au bout, je pense qu'on commence à être un peu à l'étroit, on parlera certainement, sûrement de la suite mais il est important pour nous tout comme quand on a découvert Chabron il y a quelques années, ça nous a permis de passer un cap, on a réussi à monter l'équipe à un peu plus haut niveau, on a pu travailler sur la formation, maintenant on est sur une nouvelle marche, une nouvelle dimension et comme pour vous, tout simplement, quand d'un coup vos murs sont un peu trop petits, plus la place de mettre certains salariés ou entreposer vos véhicules, il faut voir plus grand, alors adapter, toujours pareil, avant de viser le Paris Saint-Germain, on va essayer de viser un peu plus petit mais en tout cas, il nous faut une dimension supplémentaire, un costume plus grand pour pouvoir continuer à manger et pousser le projet un peu plus loin. Je n'ai pas fini, regardez encore quelques applaudissements. on rentre un peu plus dans le sport, cette fameuse pyramide qui a paru il n'y a pas longtemps, je ne sais pas ? Vous n'allez pas voir le bâche ? Je me pousse, non, peut-être que je prends la place aussi. La fameuse pyramide qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça pour nous, on n'en a pas toujours conscience. En fait, aujourd'hui, cette pyramide, c'est le niveau de jeu du sport en général. On va commencer à l'envers, ce petit triangle qui est tout en haut, c'est là où on retrouve ces sports, ces icônes là comme l'OM au foot, le RCT, au rugby. C'est ce qui se fait de mieux. Aujourd'hui, nous, Dragny en Varambal, petite ville du sud-est, on est sur une troisième marche en National Uénu. On ne dirait pas comme ça, mais au final, on a déjà plutôt bien travaillé. Tous les états en dessous, on commence un petit peu à découvrir aussi les autres sports de la ville ou de l'agglomération. On a le duc du basket sur un niveau, un échelon 7, le foot, le volley, le rugby. Voilà. Pour donner un peu une dimension et un relief un petit peu à ce qui est fait ici et ce qui est fait au-dessus. Clairement, pour monter sur une marche nationale à l'une aujourd'hui, ça a été notamment 10 ans et forcément tout ce qui a été fait avant, sans l'oublier, mais en tout cas, ça a été beaucoup de travail. Et on retrouve sur une marche, je dirais intermédiaire, mais en tout cas pré-nationale, notre équipe 2. On revient sur la formation, ce que j'ai dit tout à l'heure. La formation, c'est nos jeunes jusqu'à notre équipe Réserve, cette équipe 2, que nous, on a commencé à appeler équipe Espoir, parce que c'est un peu moins péjoratif, en tout cas, dans la tonation, donc Réserve, ça nous dérange toujours un petit peu. Cette équipe-là qui est la finalité de la formation à Draguignan. on les accompagne jusqu'à du moins 17 ans et à partir de là, ça bascule sur cette équipe Espoir qui est peut-être un peu le futur centre de formation ou équipe centre de formation dans laquelle on aimerait amener nos jeunes du secteur à évoluer avant, bien évidemment, de peut-être un jour retrouver l'équipe en Nationale-Une. Voilà, ça c'est le pareil. Encore une fois, on a tendance un peu à ne pas connaître exactement, alors on connaît tous la France, mais en tout cas, on n'arrive jamais ou peu à situer aujourd'hui la poule et les déplacements qu'on peut avoir cette année. Comme vous voyez, on arrive à partir de Tardetz dans le sud-ouest jusqu'aux Pays-Bas, excuse-moi, à descendre en Corse et monter au plus haut autour de Lyon et Chambéry pour la Savoie. Donc ça nous fait aujourd'hui de jolis périples qu'on n'avait pas spécialement l'année dernière, on allait un peu moins loin, mais les poules varient selon les années et puis cette année, forcément, c'était quand même il fallait prendre souvent le bus Beltrame pour aller voyager un petit peu en France. Donc on a aujourd'hui le Grand Sud. Demain, pour rebondir un peu sur les ambitions de notre président, demain, c'est la poule fédérale. Demain, c'est une poule au-dessus qui nous amènerait cette fois-ci non plus à travailler uniquement sur une poule Sud, Grand Sud, on va dire, mais cette fois-ci sur un échelon national et avec des voyages qui vont nous amener aux quatre coins de la France. Voilà, ça aujourd'hui, c'est le premier niveau qui est ouvert sur la France. Donc à nouveau, déplacement, alors toujours, on l'espère, avec notre partenaire Beltrame, mais pas que, vous comprenez bien que partir à Angers en bus, ça va devenir le plus compliqué, quoique, il y a des pays qui font tout en bus, mais voilà, donc les projections, on va dire, en tout cas pour l'équipe 1, se situent à pouvoir rentrer dans une dimension et une ère nouvelle avec, à contrario, des nouvelles villes et des nouveaux voyages pour nous et des nouveaux voyages pour eux qui amèneront un nouveau public. Alors forcément, quand on dit voyage, quand la Nester va venir jouer à Draguignan, on imagine bien qu'ils vont arriver la veille, ce sera un accueil, une hôtellerie, des repas, enfin voilà, toute une dimension aussi économique qui va nous permettre de pouvoir échanger et non pas uniquement se retrouver autour d'un terrain de handball. Les licenciés, on revient un petit peu en arrière au fond et sur le club, avant tout, on parlait tout à l'heure de cette base, de ce travail, aujourd'hui, le Draguignan va handball, c'est, ça, Loïc en parlait tout à l'heure, c'est 20 enfants en école de handball et toutes les catégories représentées par une ou deux équipes en fonction des âges et des volontés, je dirais sportives et politiques un peu, de notre part. Même trois par moments dans ces cinq catégories, tout à fait. Donc, à nouveau, on retrouve cette fameuse pyramide où on essaie d'avoir une base assez large et puis, au fur et à mesure, on se doute bien que plus on monte, plus on est exigeant, plus il y a du travail et plus les places sont chères. Alors, on est un peu dans cet élitisme, si je peux me permettre, mais en tout cas, non, aujourd'hui, on va le voir après, aujourd'hui, on est sur une base de 200 licenciés, un peu plus même, on est en train de dépasser les 200, ce qui nous permet de nous relancer à post-Covid. Donc, voilà, cette fameuse pyramide qui, aujourd'hui, dessinée sur la Dracénie, encore une fois, un petit peu aussi sur les extérieurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a 55% de Dracénois et une partie hors Draguignan, Flyos, Vidoban, avec qui, ces ententes-là nous permettent de pouvoir accueillir aussi certains jeunes à Draguignan. Bonjour, Catalyst. Au congé. Cette association, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'une association, tourne déjà pratiquement un peu comme certaines entreprises. On retrouve déjà un fonctionnement avec des salariés, tous les deux déjà, Marilyn et moi, mais encore des alternants, donc futurs aussi, peut-être, CDD ou CDI, et des CDD aussi pour les contrats joueurs professionnels. Je vous en parlais, hier, pour à peu près schématiser, hier, c'est la saison que l'on est en train de vivre. Pour nous, c'est déjà le passé, forcément, elle est déjà engagée et pratiquement finie, il ne reste plus que six matchs. Aujourd'hui, c'est ce qu'on prévoit pour la saison qui va arriver, parce qu'une saison qui commence en août, enfin en septembre, c'est une saison qui se prépare six, sept, huit mois avant. D'ailleurs, vous devez commencer à avoir Marilyn qui vous appelle. Et demain, ça, c'est la première interrogation, c'est 2024, 2025, 2026, c'est les projections qu'on fera ensemble, je l'espère, et qui nous permettront de pouvoir viser et cibler le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, donc c'est ça, aujourd'hui, on est sur une évolution par rapport à l'année dernière. Toujours pareil, dans l'optique de pouvoir se construire, il faut commencer à anticiper et garder ce mécanisme d'évolution permanente. Stagner, enfin, pas stagner, c'est péjoratif, mais se contenter de ce qu'on a, pour nous, c'est régresser. On ne peut pas, aujourd'hui, avec la dynamique qu'on a insufflée, se permettre de vivre avec un fonctionnement d'hier. On retrouve même quatre figures dans vos entreprises, j'imagine bien. Donc, on fait évoluer les choses, on rajoute déjà des joueurs professionnels. Alors, paradoxalement, on perd un CDI, mais ça, c'est un autre débat. L'alternant, on stabilise au moins là-dessus, on aspire à avoir plus de licenciés, plus d'éducateurs, plus de bénévoles. Voilà, donc c'est une machine on l'espère se rapprocher de demain. Demain, elle en fédéral, ce que je vous ai montré avec cette fameuse carte, avec toute la France dessine dessus, et des projections qui sont déjà, on va dire, préétablies. Alors, par rapport aux ressources humaines et puis bien évidemment par rapport à le budget de fonctionnement et tout ce qui suit derrière. Et là, on rentre sur l'évolution économique et je vais laisser la parole à M. Carine Pocaillard. Merci en tout cas. Il y a plein d'ambitions mais pour ces ambitions, la volonté ne suffit pas. Aujourd'hui, je vais juste vous faire un bref historique sur la création du Club des Partenaires. Le Club des Partenaires, donc du coup, c'est créé en 2019 autour d'un piquonbière. Vous savez ce que c'est le piquonbière ? C'est la boisson préférée de Johan Adelantado autour d'un piquonbière. On en a discuté, on s'est dit, vu l'amour qu'on a pour le territoire, il faut qu'on s'investisse et qu'on puisse développer notre territoire par le sport notamment. Par le sport notamment. On a fait une cartographie un peu des différents clubs avec Johan qui étaient présents sur le club, sur le territoire. Et on s'est intéressés au DBHB qui avait donc du coup trois ascensions ? Deux ascensions. Deux ascensions successives et qui ne cherchaient qu'à pouvoir se structurer administrativement et financièrement pour aller plus loin. Et quand on voit aujourd'hui où en est le club et quelles sont ses ambitions, on ne peut pas y aller si on n'est pas structuré. Aujourd'hui, juste pour l'aspect chiffre, première saison en N1, on était à 200 000 euros de budget. 200 000 euros de budget, aujourd'hui, on est à 600 000 euros de budget. Sur ces 600 000 euros, il n'y a pas un euro qui est épargné. chaque euro est réinvesti dans le club. Est réinvesti dans le club pour les frais de fonctionnement, pour les déplacements, pour la masse salariale. Donc, comment dire ? On ne trésorise pas. On ne trésorise pas. On ne garde pas de trésor en banque. On va y arriver. On ne garde pas de trésor en banque. Et, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Donc, chaque euro que vous investissez, que ce soit la mairie ou les partenaires, est réemployé de telle manière à ce que nos objectifs sportifs puissent être atteints. sur un budget de 600 000 euros, vous avez la répartition ici. On a 42 % de recettes liées à la mairie de par la subvention. 3 % seulement au département. Il manque une petite case à des PVR pour l'instant qui est à 0 %. Elle est à 0 %. On est d'accord. Mais on espère que cette case apparaîtra bientôt. Et on ? Tu avais déjà tout prévu. Comment ? Tu peux aller demander ce point est rose. Non, c'est vrai. Et le sponsoring. Le sponsoring 42 % des recettes. C'est les 500 000 que vous allez mettre, c'est ça ? Non, non, non. Ok. Juste pour info, ce sponsoring a été... a eu une progression de 500 % entre 2020 et aujourd'hui. Entre 2019, excusez-moi, et aujourd'hui. sans cela, on n'aurait sans doute pas pu être là où on est vu. Donc, l'importance de chacun des acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, mairies, des PVA, départements, ou encore vous, partenaires privés, qui faites vivre ce club. tout ce qu'on a vu auparavant, les déplacements, forts déplacements, la masse salariale qui va forcément augmenter, les frais de fonctionnement vont également augmenter. On va avoir encore plus besoin de vous. Plus besoin de vous pour qu'on puisse atteindre nos objectifs et un jour, jouer le PSG. Vous viendrez vous excuser lorsque vous avez été réunis. Comment ? Vous viendrez vous excuser dans des tas des réunions. Mais on ne demande qu'à te croire. La mairie, on a eu une réunion il y a un petit mois. Elle nous renouvelle pleinement sa confiance. Elle nous suit. On veut être en fait l'équipe, la vitrine de la ville. La vitrine de la ville, la vitrine de la BPVA. Et lors de cette réunion, ils nous ont renouvelé leur confiance et reste à faire donc du coup le développement du sponsoring encore une fois pour qu'on puisse boucler notre budget à venir à 800 000 euros. Marilyn ? Non, tu as du travail ? Oui. T'es sûre ? Oui. Allez. Donc là, on est encore une fois sur un schéma N1. Donc on est à isopérimètre. Il faut que notre vitrine soit sexy. Il faut qu'on recrute des joueurs qui nous permettent de remplir nos objectifs sportifs. Et pour cela, ça passe forcément donc du coup par un recrutement avant de monter en N1 fédéral. Tu me rejoins là-dessus. Et cette N1 fédérale, on a un budget à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Vous avez vu la carte tout à l'heure. Où est-ce qu'il faut aller ? Jusqu'à où il faut aller pour pouvoir rencontrer nos adversaires ? Les joueurs, ça coûte aussi de l'argent, les défraiements, les frais de déplacement, l'équipementier. Tout cela fait qu'il nous faut encore plus de subventions et encore plus de partenariats. Vous l'avez vu, vous êtes venus à chacun de nos matchs. L'ambiance est très conviviale. On essaye de vous faire rencontrer chacun des partenaires pour que vous puissiez aussi être sur un partenariat gagnant-gagnant. Je ne sais pas quoi dire de plus que si ce n'est continuer l'aventure avec nous pour qu'on puisse aller plus haut et plus fort et surtout ensemble. Bonjour à tous. Je suis désolée, je n'ai toujours pas très à l'aise au micro. Vous n'allez pas. Le club des partenaires, aujourd'hui, c'est Karim qui en est président, j'en suis la vice-présidente. C'est quelque chose que je vais reprendre visiblement pour la présidence pour l'année prochaine. C'est ce qui est annoncé. Ça ne veut pas dire qu'il arrive à partir. Non, tu ne lâches pas. Ça veut surtout dire que c'est bien d'avoir quelqu'un qui tourne sur ce poste-là parce que le but, c'est de dynamiser le club. Le club, c'est d'être là le samedi autour du terrain et de voir l'équipe évoluer. C'est aussi de pouvoir échanger entre nous. On l'a vu aussi au 10 ans du club, Philippe et Marty, mais on s'appuie sur d'autres réseaux d'entrepreneurs. Le but, c'est de parler du DVHB, de faire que le DVHB rayonne dans tout le territoire. On est très bien plus des personnels. On a changé le nom, c'est pour ça. J'avais oublié de vous le dire en état. Il n'y a pas les gars qui le disent. On le montre du doigt. On le montre du doigt. Le but, c'est qu'effectivement, comme disait Karim, c'est gagnant-gagnant. Je sais que je viens pour le jeu, mais c'est vrai qu'on a rencontré tous des partenaires qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on connaissait avant mais dont on ne savait pas forcément ce qu'ils faisaient, ce pour quoi ils pouvaient nous aider et ce pour quoi on pouvait les aider nous aussi. Le but, c'est de continuer comme ça sur le club des partenaires et de faire entrer encore un nouveau partenaire. Pour moi, je pense qu'on doit tous être, je vais dire le mot mécène, mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire de parler du DVSB autour de nous. On le fait tous parce qu'on vient le samedi et qu'on est tellement dans ces victoires et même dans ces défaites. On est tous engagés dans le club et du coup, quand on sort autour, on est tous en train de ramener ça au club et à la ville et à la DVVA et à tout le territoire. Donc voilà, je m'arrêterai là. Je pense que, je ne vais pas répéter que la mairie nous soutient, on le sait, la DVVA, c'est sur la ligne. Voilà, Valérie. Valérie ? Un petit mot. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être là ce soir et puis j'espère pouvoir tous les amis comme moi et même sur les déplacements parce que l'année prochaine, Beltrame, on mettra deux bus comme ça, on emmène tous les partenaires. Je vais juste reprendre la parole deux secondes. Comme l'a dit Fanny, elle va reprendre le club des partenaires à compter de juin prochain. Pour ma part, ça fait quatre ans que je suis engagé au sein du club du DVHB avant la création du club des partenaires. ça a été une immense joie une immense joie que de participer à cette histoire, à cette aventure et de par mes obligations professionnelles et personnelles, je n'ai pas d'autre choix que de laisser Fanny me succéder. Je te filme. Elle le fera très bien parce que je pense que tu es présente à tous les matchs, tous les matchs, même à l'extérieur, même à l'extérieur, même avec l'espoir. Elle est très engagée au niveau du club et au niveau du territoire. Donc, pour ma part, je tirerai ma révérence au 30 juin prochain et Fanny prendra la relève. Merci. Allez, c'est à vous. Si ma révérence reste, je reste. Oui, moi je suis là. Donc, on a déjà un petit peu fait le tour de qui nous accompagne et comment on est accompagné. Aujourd'hui, le partenaire principal, on va dire, et privilégié même du DVHB, c'est la ville de Draguignan. La ville de Draguignan qui nous a, comme l'a dit Sébastien et Karim tout à l'heure, renouvelé sa confiance et ça, c'est important pour le club parce qu'aujourd'hui, on est implanté à Draguignan et le but, c'est aussi de faire rayonner la ville, ses valeurs et son territoire. Ensuite, les sponsors et mécènes, ça c'est vous, c'est via le biais de sponsoring et également de mécénat. Alors, ça peut prendre différentes formes, ça peut être du numéraire, mais ça peut aussi être du partenariat en nature parce qu'aujourd'hui, le club a différents besoins. Et quand on va prendre, par exemple, l'exemple d'Anthony Beltran qui nous accompagne sur les déplacements, aujourd'hui, il nous accompagne donc sur le déplacement, même s'il ne reverse pas à proprement parler de numéraire au club, la prise en charge des déplacements, c'est pour nous comme s'il versait la somme qui prend en charge. Donc voilà, c'est en fonction des entreprises, de ce qu'elles peuvent nous apporter, de ce qu'on peut aussi leur apporter, que le partenariat se concrétise. Merci. et qu'on peut faire ensemble de belles choses. Ensuite, l'acteur aussi et le pourquoi de la réussite du club, ça va être le club en lui-même. Donc de part ses licenciés, de part aussi ses bénévoles qui oeuvrent tous les week-ends pour le bon déroulement des différentes manifestations, des matchs et même des entraînements. Et donc ça, ça va générer aussi du profit pour le club par les licences, la billetterie et les événements qu'on va pouvoir organiser. Alors la billetterie, c'est vraiment une part infime ce week-end pour la formation, record battu, 99 places vendues. Donc j'espère qu'on pourra aller plus loin et plus fort surtout avec d'autres infrastructures et ensuite donc d'autres acteurs vont nous accompagner comme le département et je pense que le message est bien passé mais peut-être la DPVA. Le club des partenaires alors pour un petit peu appuyer sur ce qu'a pu dire Fanny ou Karine tout à l'heure mais aujourd'hui le club des partenaires du DDHB c'est 70 partenaires plus ou moins et c'est surtout 30 nouveaux partenaires cette année. Il y en a quelques-uns dans la salle midi prime, roure, communiqué également, le petit français du sud tous les petits niveaux sont là ce soir donc c'est bien c'est pour les élèves. C'est aussi 13 matchs à domicile qui sont parrainés donc c'est-à-dire qu'une entreprise nous accompagne sur le match qui va être organisé à domicile et nous on va aussi lui permettre d'avoir une certaine visibilité donc au travers des réseaux sociaux au travers aussi d'une annonce de match qui est faite à la radio et ensuite de la PLV et de l'animation qu'on va pouvoir organiser pendant le match et l'accueil qu'on va pouvoir offrir aussi aux personnes qu'elle va inviter durant la soirée. Et ensuite ce sont également des événements club des partenaires donc on a organisé par exemple la retransmission d'un match à l'extérieur au Moulin de la Gardiole au mois de novembre également une soirée donc chez le GoPro début mars et ça c'est des événements qui vont être organisés et qui vont être densifiés aussi pour pouvoir se retrouver parce qu'effectivement il y a le samedi soir qui est un moment convivial autour du sport où on passe tous un bon moment mais le club des partenaires aussi il a la vocation d'être un club business donc de pouvoir faire rencontrer les entreprises entre elles se connaître et surtout se solliciter en fonction des différents besoins que les uns et les autres vont pouvoir avoir. Là aussi donc toujours le petit camembert qui représente la répartition des entreprises sur le territoire effectivement les entreprises qui nous accompagnent sont en majorité à Draguignan mais les portes sont ouvertes et le but ça va être de se déployer aussi je crois que ça va être une de mes missions l'année prochaine mais d'aller chercher des partenaires sur le reste du territoire pour là aussi faire rayonner le club et ensuite les petits pictogrammes reprennent un petit peu ce que je viens de dire mais ce sont les valeurs fortes du club des partenaires c'est à dire du dynamisme avec l'organisation d'événements le réseau donc les événements business l'hospitalité surtout qu'on tienne nos valeurs et qu'on respecte celles-ci puisque même si le club a pour vocation de grandir et d'évoluer il ne faut pas perdre ce qui caractérise aujourd'hui le DVHB et c'est les moments de convivialité qu'on peut passer tous ensemble sur les différents moments qui sont organisés et ensuite bien sûr la visibilité puisqu'aujourd'hui si une entreprise nous rejoint un manque à soi-mécène c'est pour gagner en visibilité donc ça va être un jeu de gagnant-gagnant donnant-donnant aussi puisqu'un partenariat ce n'est pas simplement un chèque qui est donné à Chantal et ensuite répertorié par Karim mais c'est vraiment la volonté d'accompagner les entreprises qui nous soutiennent dans leur développement également alors différentes façons et solutions d'avoir de la visibilité et ça je pense que c'est infini et c'est en fonction aussi de ce qu'on va pouvoir développer ensemble et les besoins qu'on va pouvoir vous offrir mais bien sûr la première catégorie ça va être le textile avec les maillots les tenues d'entraînement les tenues de sortie également sur l'aspect digital sur la création de contenu qui peut être divers et variés tout à l'heure on a vu la petite vidéo que les garçons ont été tournées il y a deux semaines chez Mickaël les fendues de fromage et ensuite ça peut être aussi sur des produits pour animer les samedis soirs ou les autres moments d'hospitalité par exemple l'affichage et l'événementiel alors aujourd'hui en termes de communication on se restreint on se restreint énormément parce que là aussi on est à l'étroit on est à l'étroit dans notre gymnase on est à l'étroit à Chabran et on ne peut pas pousser les murs on ne peut pas aller plus loin quand on voit que ce week-end il y avait à peu près 300 personnes alors qu'il y a 182 places assises effectivement on ne peut pas communiquer plus donc on n'en fait pas parce que si on fait de l'affichage dans la ville de Draguignan si on pousse un petit peu notre communication extérieure les gens vont venir une fois deux fois et à la troisième ils vont avoir marre d'être debout de rien n'y voir à cause des panneaux de basket et ils ne viendront plus et ce n'est pas l'image qu'on veut donner du club il faut que tout le monde puisse passer un bon moment donc et bien d'autres c'est ce que je disais tout à l'heure c'est sur les possibilités qu'on peut vous offrir et comment on peut le faire je pense par exemple à une entreprise qui nous accompagne et qui aujourd'hui avoir un panneau dans la salle ça n'a pas grand intérêt pour elle par contre elle a un besoin administratif elle a un besoin de pouvoir aller pousser des portes il y a qu'un jour trois semaines je me suis engagée auprès d'elle de pouvoir lui avoir un rendez-vous pour pouvoir justement avoir cette démarche administrative et si c'est la façon d'accompagner et si c'est ce dont elle a besoin et que nous on en est capable mais bien on le fera alors des petites animations auxquelles vous avez dû participer pendant l'année que ça soit donc chez nos partenaires les soirs de match également par exemple avec Flo dans la belle teche de la DPVA sur la soirée de lancement de la saison au domaine Rabiega voilà ce sont des moments et je pense que ça ça résume bien aussi les images les moments qu'on peut passer ensemble et qu'on peut aussi offrir que ça soit avec les joueurs ou avec toute l'équipe qui constitue le DVHB et maintenant venons-en la grande question de la soirée ça va être cette route qu'on va pouvoir mener vers la MSJ alors monsieur le haut soyez attentif merci on a déjà un petit peu pris possession des lieux on peut le voir on a implanté le logo par ici voilà mais cet espace on va considérer en tout cas cet espace comme un réel outil de travail aujourd'hui parce que je l'ai dit on est à l'étroit et on l'a tous dit je crois mais Chabran c'est un très bel outil mais c'est pas un outil qui est fait pour du sport de haut niveau c'est un outil qui est fait pour un lycée et qui est pas fait pour accueillir un club en N1 qui est pas fait pour accueillir un futur centre de formation ou académie avec des exigences parce que aujourd'hui on va être rapidement limité en termes d'évolution sur ce gymnase alors peut-être que ça tu peux prendre justement un petit mot sur le basse-fait sportif oui on va rebondir là-dessus même si on va pas rentrer dans tous les détails mais aujourd'hui Chabran comme m'a expliqué Marie-Lyne est adapté à la découverte du sport à l'initiation au premier pas à s'entraîner une fois ou deux ou trois maximum dans la semaine voilà c'est un donc c'est un bel outil extérieurement parlant mais quand on rentre un peu dans le détail il n'est pas adapté à ce que nous on recherche aujourd'hui on a différents axes sur lesquels il fallait que on puisse faire évoluer ce gymnase-là et aujourd'hui il faut se constater qu'on ne pourra pas donc la maison des jeunes aujourd'hui a été ciblée de notre part alors ça fait quelques années déjà mais il y avait un temps pour tout et puis on ne pouvait pas se permettre de taper à la porte tant qu'on ne s'en sentait pas peut-être légitime aussi je vois-t-il que c'était le moment ça a été le moment on a rencontré certaines personnes qui nous ont permis aussi de pouvoir pousser ces portes-là et les changements pour nous dans le sport en tout cas ça va être le sol parce qu'aujourd'hui on a un sol c'est comme pour vous quand vous allez courir si vous avez une bonne paire de chaussures c'est bien et si vous commencez à courir sur du goudron toute la journée ou toute la soirée une heure par jour en tout cas en faisant 100 kilos on va rentrer en détail mais en tout cas les kinés que vous allez voir derrière vous déconseilleront ou en tout cas vous demanderont d'aller choisir un sol plus adapté on parle de une petite heure par-ci par-là nous aujourd'hui ces joueurs-là ils s'entraînent minimum deux heures par jour sur ce sol donc avec les contraintes d'explosivité de poids tout ça le sol n'est absolument pas adapté donc on est quasiment sur un goudron qui est dessiné en gris avec des lignes dessus j'exagère mais pas tant que ça aujourd'hui un sol adapté c'est un parquet c'est des réglementations c'est des conformités qui nous obligent à pouvoir passer enfin à devoir passer dans un gymnase qui peut accueillir ce sol-là et en l'occurrence la maison des jeunes était plus adaptée on a un sol on a un éclairage aussi qui n'est pas forcément adapté pour pouvoir diffuser via les caméras et accueillir un certain niveau de jeu et j'en passe d'autres on va pas rentrer dans tous les détails mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il fallait absolument sportivement avoir un lieu un site beaucoup plus conforme à nos besoins est-ce que je continue sur le sportif public ? ouais comme vous avez pu entendre Chabron aujourd'hui a ses limites aussi structurelles en termes de place la capacité est trop minime alors c'est génial au fond d'avoir une salle pleine il vaut mieux avoir 500 places brises que 3000 vides mais aujourd'hui on a aussi pour ambition de pouvoir la remplir et aujourd'hui la maison des jeunes nous permettrait de pouvoir aller chercher ces 800-900 places alors est-ce qu'on les fera ? on ne sait pas mais en tout cas c'est encore notre challenge qu'on essaiera de relever donc les places publiques partenaires parce que pour le coup tout le monde sera un peu plus regroupé l'année prochaine si on peut déjà parler de l'année prochaine vont nous permettre aussi de passer un cap et les problèmes qu'on avait rencontrés avec la rencontre actuellement avec Chabran c'est cette fameuse cohabitation Chabran est une salle alors c'est assez compliqué je ne sais pas si on va tout expliquer mais en tout cas Chabran aujourd'hui c'est une salle qui a été constituée pardon en fait pour le lycée qui est gérée par la région avec l'aide et le soutien de la DPVA pour donner une idée dès qu'on doit faire changer un interrupteur tout le monde se rejette un peu la baballe ça fait un mois maintenant qu'on a plus vous l'avez peut-être vu sur les années match de table de marque voilà on a dû trouver une solution en mettant une télé sur un mur pour représenter le score parce qu'aujourd'hui personne n'est en mesure de pouvoir solutionner le problème parce que tout le monde a jeté un peu la responsabilité sur un autre ça c'est un peu un problème on ne citera pas d'autre parce que ça serait très très long mais les installations en l'occurrence les salons VIP dans lesquels on passe de très bons moments enfin et avant match aujourd'hui c'est une salle qui est totalement démontée à chaque match chaque bénévole vient le matin au samedi à 8h du matin jusqu'à midi 13h dizaine de bénévoles et à la fin quand tout le monde part reste jusqu'à minuit 1h du matin pour à nouveau tout démonter parce que cette salle-là utilisée par d'autres choses et ce qu'on comprend tout à fait mais nous oblige à monter les tapis et ainsi de suite maison des jeunes aussi elle ne sera pas exclusivement estampillée des VHB mais en tout cas peut-être nous nous permettrons de pouvoir poser d'entreposer des choses à des endroits plus stratégiques et moins sollicitants pour tous ces bénévoles qui nous aident tous les jours donc voilà c'est vraiment cette idée de pouvoir se rendre à la tâche plus simple et vivre tous ensemble sur le terrain et aux abords du terrain des moments plus conviviaux et plus intéressants je te laisse la parole au Loïc je pense qu'on a tous un petit peu aussi compris le pourquoi du comment et aussi l'intérêt que ça soit pour la ville le territoire même plus précisément le centre-ville que d'avoir une équipe résidente et qui fasse revivre ce bâtiment qui aujourd'hui n'a pas réellement de vie alors qu'il a une utilité pour les associations mais en tout cas il n'a pas l'utilité qu'il pourrait avoir puisqu'aujourd'hui si le samedi soir le DVHB vient mettre ses affiches au coeur de ville ça va aussi dynamiser le centre-ville parce que ça veut dire potentiellement entre on espère mais une moyenne de 600-700 personnes qui à la sortie du match il va falloir aller manger il va falloir aller boire un coup aussi parce que la buvette du club c'est sympa mais un panini tous les samedis soirs peut-être qu'on a envie d'autre chose donc ça veut dire que les restaurants et les bars qui vont nous entourer vont être aussi bénéficiaires de ce dynamisme-là et le but c'est de pouvoir jouer le jeu avec eux aussi qu'ils y trouvent un intérêt alors rassembler bien sûr autour d'un monument ou d'un oui d'un centre sportif qu'on connaît tous et ensuite bien sûr on l'a dit depuis tout à l'heure c'est de pouvoir franchir ce cap et atteindre grâce à ce complexe la marge supérieure et ensuite pour nos partenaires et peut-être de futurs partenaires aussi cette maison des jeunes elle peut porter un nouveau nom elle peut nous accompagner en termes de sponsoring grâce à un naming alors un naming c'est quoi c'est comme on connaît au Vélodrome le nom officiel du Vélodrome c'est l'Orange Vélodrome parce que Orange a posé son nom dessus ou l'Alliance Rivera Nice dans le monde aussi il y a Bougnol la salle de Montpellier qui a été rebaptisée par le nom d'un de ses partenaires FDI FDI Stadium voilà donc le but c'est de pouvoir aussi ancrer une entreprise qui souhaiterait s'implanter et s'impliquer dans la vie de son territoire au coeur du centre-ville de Draguignan alors avec un nom sur la devanture avec des couleurs aussi à son effigie mais voilà ça a du sens aussi pour le club que d'avoir un partenaire fort qui l'accompagne et qui puisse s'ancrer sur le territoire réellement et concrètement et je pense que pour la commune de Draguignan aussi ça sera important et en signe de volonté en tout cas que de s'impliquer si l'entreprise vient à poser son nom sur la devanture du gymnase je crois qu'on a fait un petit peu le tour et il me semble que la parole doit être donnée à Frédéric pour un petit mot sur votre rôle de partenaire au DVHB c'est ça je ne prends pas par surprise Louis a voulu que je dise quelques mots je dirais par rapport à ça parce que moi j'ai connu le club comme le dit Karim grâce à Johan qui m'avait invité l'année dernière à assister à je dirais les rencontres puis je suis venu avec Sophie avec mon épouse et puis en définitive quand j'ai vu l'engagement d'abord de l'accueil des bénévoles donc j'ai trouvé ça assez fabuleux quand ils m'ont raconté ce que disaient Sen et Marilyn on enlève le top là au milieu on regarde ça moi qui suis un joueur de rugby qui a traîné aussi des gamins pendant un autre temps et je sais ce que c'est le bénévolat et de voir déjà cet engagement avec des gens qui ont la banane et quand le match est fini on voit un coup et eux ils finissent à 2-3 heures du matin effectivement pour faire ça donc je trouve que c'était déjà d'un engagement fabuleux ce que j'aime aussi par rapport à ça c'est quand on parlait justement quand ils ont fait la mise en route au mois de juillet pour présenter l'équipe je trouvais ça assez chouette parce qu'on ne le voit pas souvent et la présentation qu'a fait Sen je la trouve vraiment très professionnelle d'ailleurs on le voit déjà par rapport à ce qu'ils nous ont présenté ce soir je trouvais que c'était vraiment déjà pro on ne voit pas beaucoup dans le club et la présentation des 16 joueurs je me rappelle bien les 16 joueurs que tu as présentés et pour lesquels tu as parlé du projet sportif et du projet professionnel d'accompagnement et ça je trouvais ça chouette parce que de passer 5 minutes 6 minutes par les gars de présenter chaque gars et de regarder qu'est-ce que c'était sa volonté quel était son engagement donc ça je trouvais ça vraiment très très bien et après ce que je partage effectivement aussi avec vous quand je vois la passion écaloïque je dirais parce que ça transpire effectivement par rapport à ça et la monomie je crois que tu présentes vraiment bien le club et c'est plutôt à ce côté structurant solide effectivement donc ça c'est vraiment très très chouette et aussi je dirais quand on voit les journées qu'on va s'est organisées quand on vient au stade et d'avoir cette communion avant le match d'avoir comme tu l'as fait par exemple samedi dernier où tu as présenté quelques positions fortes de l'accro pour dire un peu comment ça se passe et puis j'adore moi surtout après le débriefing de Seb ou avec je dirais un joueur et qu'on raconte ces événements-là je trouve que ça vaut encore au plus d'engouement et puis quand on voit on voit effectivement quand on est dans les box et c'est vrai que j'ai ma femme qui est assez infernale qui est allée à la vraie supportrice effectivement donc c'est plutôt elle qui a été amenée avec ça et je trouve que c'est vraiment chouette et quand on est au bord du terrain et quand on voit on est pris vraiment par Stan Gouman on participe et Marilyn a raison c'est vrai qu'on participe vraiment justement à la restée de proximité et ça je trouve que c'est vraiment très très chouette et vraiment de me faire revivre dans une autre d'un instant bien cela qu'on a eu de Feu Samedi mais qu'on a eu plusieurs fois aussi cette saison là et bien je trouve que ça c'est merveilleux et ça donne vraiment une vraie appartenance et je trouve qu'il est chouette aussi pour faire un lien avec la DPVA et pour en jouer avec mon ami Valérie quand on voit effectivement que l'engagement du club avec les maillots à l'extérieur avec la DPVA donc ça veut dire qu'en fin de compte c'est pas Draguillon c'est vraiment la DPVA et je crois que quand on voit l'entrée de Draguillon et qu'on voit Ville Sportive et moi j'aimerais bien effectivement qu'elle soit encore plus sportive et que les valeurs que vous transcrirez parce que je trouve que c'est fort parce qu'on parle de l'élite mais on parle aussi des gamènes et quand on amène effectueront tous ces gamènes là et d'avoir une vraie structurante et je pense que vraiment c'est le club de la DPVA et non pas le club de Draguillon je crois qu'il faut vraiment sortir avec ça et une grosse communication à faire et ça incitera peut-être aussi justement d'autres gens à venir ici à découvrir notre territoire je pense à la casquette de tous les amis comme c'est le développement mais je crois que c'est hyper important en tout cas on a un beau territoire on a une belle région il faut la mettre avant c'est super au niveau de la formation je crois qu'il faut encore plus de partenaires avec le travail qu'a fait Yoann et avec Karim sur le club des partenaires qui sera aussi pour toi je dirais avec ça c'est que je pense qu'aussi il faut faire une bourse du travail pour regarder ce qu'il y a avec les besoins qu'on est partenaire et pour leur dire parce qu'on cherche tous et moi le premier moi j'ai sans salarié je dirais on est toujours en train de chercher quelqu'un et de dire si effectivement on peut avoir aussi par ce biais là faire venir des gens au club parce qu'on va les retrouver nous partenaires dans nos entreprises je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire vraiment intéressant là dessus mais en tout cas c'est un beau club et c'est quelque chose qui est structurant et qui donne vraiment envie en tout cas de donner et moi j'ai vraiment eu envie de participer donc effectivement j'ai été là et je continuerai à être là t'inquiète pas Marie-Ville et c'est hyper important et vraiment de dire de combiner de ce type d'esprit de club et s'ils peuvent grandir à la maison des sports et d'avoir encore plus de place encore plus de partenaires et effectivement d'avoir ce centre-ville qui le samedi soir bouge au plus je crois que ça sera super chouette pour la ville notamment les barrabiens qui sont en face de la maison des sports aussi je crois qu'ils seront contents et t'as mieux et si on mange plus de fromage t'as mieux aussi pour toi donc c'est chouette en tout cas d'avoir de l'isola et puis aussi d'avoir les joueurs qui ont la communication qui a été faite en disant ils ont visité la vie ils ont regardé ça on peut le faire sur notre action et de dire justement ils sont au service du club et de l'agglo et ça c'est vraiment chouette encore bravo à vous tous pour votre engagement et je suis vraiment fier de vous c'est bien bravo Greg je pense que le conseil de municipal de majorité s'est mal passé mais ils sont pas là est-ce que tu veux dire un petit mot à la perroque est-ce que tu veux dire un petit mot au nom de la municipalité qui est notre partenaire principal en collectivité territoriale j'essaie de ne pas te blesser je sais que t'es fragile de la cheville merci déjà bravo pour la présentation je pense qu'elle est assez efficace et elle est vraiment éloquente il est évident le partenariat de la ville il est sincère parce que de toute façon il va à chaque fois dans le sens du sport et aussi du club et je pense que ça c'est quand même toujours important finalement qu'on continue dans ce sens et les réunions se font aussi bien avec mon collègue Bernard qui nous soutient moi j'ai fait une analyse de chiffres assez précise parce que je vois que finalement les besoins ils augmentent donc j'ai calculé un petit peu pas mal de choses notamment sur les subventions et si on passe à 400 donc si ça passe un million d'euros la ville passe à 400 000 j'ai fait d'autres ratios parce que j'ai calculé un petit peu les ratios et je me suis dit donc 55% de Gracénois donc aujourd'hui finalement 400 000 euros pour 55% de Gracénois moi je pense pas que l'agglomération en effet s'il y a un besoin l'agglomération le club il y a une équipe pro et je pense qu'en effet l'agglomération doit venir sur le club professionnel l'équipe pro parce que l'équipe pro fait réel par contre il y a aussi un sujet à avoir c'est sur les communes moi j'ai les 53 je pense que est-ce que moi je tiens à un discours qui est toujours c'est Gracénois parce que là c'est la casquette de l'île locale c'est 45% finalement c'est 113 000 euros cette année conventionné finalement avec ces communes qui sont ailleurs pour leur demander finalement de participer alors le coût il est de 1140 euros par adhérent est-ce qu'on va demander à la commune de Trans-en-Provence de participer à autour de 1140 euros par personne je pense pas d'où l'intérêt peut-être dans le projet sportif de différencier finalement l'équipe sportive professionnelle pour qu'on ait toujours ce partenariat ville département et agglomération qui est dans ce sens néanmoins je pense qu'il y a aussi de l'argent à aller chercher il y a les partenaires mais il y a aussi des collectivités à aller chercher une commune je sais pas moi Valérie il situe à 50 des administrés qui font du sport chez nous c'est vrai qu'une participation parce que si le sport se fait dans l'ignan ne semble pas illogique comme nous on devrait participer lorsque dans l'ignan il y a des jeunes qui vont à l'extérieur parce que finalement est-ce que c'est à la ville de Flyos que de payer pour les Dracenois qui vont jouer au sport chez elle alors que l'infrastructure est à sa charge ça fait quand même sur une année comme celle-ci ça fait 115 000 euros finalement où bien les communes pourraient venir en aide et je pense que c'est important de le faire parce que ça permettrait aussi à la ville non pas de les engager c'est 115 000 euros parce que ce serait tout le contraire ça permettrait finalement de dégager une somme qui pourrait être maintenue et aller clairement dans ce projet sportif de façon encore plus importante donc finalement cette équité bien permettrait un renforcement de l'aide et aller bien au même en tout cas bravo à toute l'équipe moi je viens voir également et je suis assez d'accord que l'ambiance est très bonne et les réseaux je les ai usés tous ceux que je connais à la mairie je les ai fait venir en tout cas les gens changent de trottoir quand ils me voient mais en tout cas tout le monde est content j'ai vu il n'y a pas même de sponsors que je connaissais tout le monde est assez content en tout cas du club et en tout cas pour la qualité de réception pour les matchs je vous plaît le dernier et le prochain je serai là merci en tout cas à vous bon écoutez merci à tous vous avez compris que ça peut tout changer vous pouvez tout changer donc voilà petit récapitif de tous les partenaires Marie-Lyne je pense qu'il y a un petit réceptif au gymnase voilà donc vous êtes les bienvenus merci d'être là prochain match à domicile dans 15 jours contre Nîmes non Montpellier Montpellier alors Montpellier je vous le conseille centre de formation ça fait 4 ans qu'on ne les a pas battus enfin on ne les a jamais battus donc voilà ça peut être sympa il faut une première fois donc on vous attend tous et d'ailleurs le brassard c'est ça oui j'allais couper la parole au président et peut-être un peu interagir maintenant entre nous et peut-être quelques questions qui peuvent sortir pour à ce que vous venez de voir si tu passes peut-être le micro notamment à LDR ou à d'autres on compte entend mieux c'est filmé en même temps donc ça permettra peut-être de lui là tu donnes oui voilà quand on fait quand on regarde un peu ce qui se passe là sur vos budgets on voit apparaître 11% de autres ils correspondent à quoi et j'en profite aussi parce que je le vois indiqué là quand on parle de N1 fédéral on parle bien de élite c'est ça ? oui c'est ça ok c'est ça troisième division entre guillemets le nom a été changé sur le cahier sur le cahier des charges fédéral de la FED ils ont changé le nom de élite en fédéral mais c'est la même chose je vais essayer de répondre demain c'est du prévisionnel aujourd'hui donc on essaie de construire le budget de fonctionnement qu'on aura besoin à partir du 1er juillet 2023 donc le 11% qu'on voit aujourd'hui c'est à peu près c'est même oui à peu près le prévisionnel le montant le volume qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir obtenir ce budget de fonctionnement sur une année donc le chiffre en lui-même je vous laisserai calculer je ne l'ai pas en tête mais voilà donc le 800 000 aujourd'hui c'est ce vers quoi on tend forcément il y a une enveloppe sponsoring sur laquelle on prévisionne et sur laquelle on s'appuie avec Marilyn et qui est derrière chercher auprès de vous et d'autres la mairie ça c'est une somme le 37% il est officiel Grégory Lowe en a parlé précédemment c'est une réunion qu'on a déjà eue il y a quelques semaines ils nous ont apporté tout leur soutien donc ça nous permet déjà d'avoir un socle et une base de travail et puis après on constitue ce budget là le 11% c'est un grand point d'interrogation sur lequel on va aller challenger on va se rentrer dans tous les détails mais on a eu des rendez-vous hier notamment avec la DPVA Marie-Lyne très souvent avec vous et d'autres partenaires on essaie de constituer comme ça les différents montants qui habilleront notre 800 000 et la N1 fédérale aujourd'hui le département c'est 2% peut-être que demain on pourra avoir peut-être des subventions supplémentaires avec d'autres dossiers aujourd'hui le cahier des charges on va dire du département c'est une subvention qui est versée en fonction du niveau donc en étant en N1 on ne peut pas prétendre à plus c'est comme ça c'est chaque niveau à sa subvention par contre si demain on monte d'autres projets on a essayé d'ailleurs cette année le dossier a été refusé mais peut-être que demain on a un petit peu plus de temps et en réfléchissant un petit peu réellement à ce qu'on peut mettre en place on pourra aller aussi avoir un petit peu plus avec le département donc dans ce autre il y a un point d'interrogation comme le dit Sébastien sur qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans mais en tout cas ça c'est des pistes de travail et à creuser en tout cas s'il passe à 3% il ne restera plus que 10% d'autres à aller chercher et pour revenir sur la N1 fédérale on peut peut-être revenir vite fait sur la pyramide pour comprendre un tout petit peu le fonctionnement ou à nouveau on a bien vu que la ligne 3 c'est la ligne nationale 1 mais dans cette ligne là dans cette colonne là on retrouve la N1 fédérale c'est une N1 c'est un niveau intermédiaire avant de pouvoir rentrer en probé c'est la fédération qui a créé une anti-chambre pour préparer au mieux le monde professionnel donc aujourd'hui on est dans un monde dit amateur où nous on fonctionne déjà quasiment un peu comme les structures plus professionnelles on se bat pour rentrer aujourd'hui dans cette anti-chambre là la N1 fédérale c'est la marge déjà de demain qui nous permettra après la R de pouvoir aller challenger et rentrer dans la ligne 2 ou la ligne 1 comme bien dit Loïc Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il y a des gens qui ont des juristes il y a aussi la possibilité si on monte dans cette N1 fédérale il y a certains clubs qui passent en société et qui permettent via le département de toucher grâce aux actions d'intérêt général 200 000 euros donc seulement il faut séparer la formation de l'équipe 1 donc bon je ne sais pas il n'y a pas de juriste là donc il n'y a personne qui a un avis juriste voilà alors tous les clubs ne le font pas donc ça ne doit pas être si simple mais bon là c'est 200 000 euros à récupérer du département donc évidemment ça nous fréquentait facilement alors ça veut dire aller s'entraîner au gymnase de la Motte ça veut dire à la Roque-esclapon voilà faire des conférences on a des conférenciers et ça on fera déjà même sans l'intervention oui tout à fait mais on a des interventions à faire dans l'association avec les marchés que j'avais qui demandent beaucoup et puis en fait il y a un certain budget entre les associés de l'autre allez tu veux en fait quand une association commence à passer en SAS ou SASP pour l'équipe 1 ça demande un certain budget ils demandent un montant je ne sais plus pas lequel exactement parce que ça vous voyez d'autres mais c'est un calcul à faire parce qu'attention ce n'est pas souvent plus avantageux avant d'atteindre la probée la deuxième ligne on va dire donc à voir c'est un calcul à faire aujourd'hui nous on a l'étoile le football qui agit comme ça bon il y a aussi le Saint-Raphaël de la handball forcément mais je sais que ce n'est pas forcément plus valorisant pour un club d'avoir une société plus professionnalisée on va dire en termes juridiques moi je voulais juste voilà moi je suis associée avec Antalis on est l'équipement entier sportif au niveau du textile je voudrais juste vous féliciter surtout au niveau de la ligue parce que nous on travaille avec la ligue de hand de région sud j'étais en rendez-vous avec eux il y a un mois on a discuté de tous nos clubs il faut savoir qu'aujourd'hui Draguignan tout le travail que fait Draguignan à son niveau ce n'est pas péjoratif encore une fois mais ça reste un petit club et c'est un petit club qui aide beaucoup sur la formation pour les jeunes qui sont très à l'écoute de leurs joueurs et ça ne se voit pas dans beaucoup de clubs surtout dans notre région en tout cas il faut savoir que tout le travail qu'ils font à leur niveau c'est les seuls à le faire dans le bar voilà et je vous dirais qu'on les félicites pour tout ça merci t'inquiète bon monsieur dame encore merci d'être là les punis les absents ont tort et je vous invite tranquillement à aller au gymnast Chabran là où il y a un petit réceptif qui vous attend merci merci